Je décélère toujours bien avant d'arriver sur le panneau d'une agglomération. Je ne freine jamais, 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 jamais. C'est la voiture qui freine pour moi. Alors pour la Zoé 2, il y aura une position B sur... Je ne sais pas si c'est un interrupteur, un bouton, ou si c'est intégré au sélecteur de vitesse, pas de vitesse, c'est le sélecteur de marche avant, marche arrière. Et donc cette position B fournira une régénération supplémentaire. Voilà. Il n'y aura pas de palette au volant, mais il y aura ce système-là. Ça fait comme la Prius. Sur la Prius, vous avez une position B. Qu'on met vraiment... Il faut vraiment une forte descente, sinon ça n'a aucun intérêt. Parce que ça peut être contre-productif. Si ça freine la voiture plus fort, il faudra demander... Sur la Prius, c'est comme ça. Il faut demander plus d'accélération, en quelque sorte. Enfin, c'est spécial. Il faut utiliser la Prius longtemps pour comprendre. Et en fin de compte, on l'utilise rarement. Pour ma part, c'est ça. À moins d'habiter à la campagne. Alors quand on branche la voiture le soir en rentrant à la maison, même sur une simple prise de courant, vous avez la pompe à chaleur qui se met en route. Ça peut durer plusieurs heures. Pour climatiser la batterie, pour éviter les surchauffes de cellules. Les cellules qui composent la batterie. Enfin, ça fait un bruit. Il faut vraiment qu'il fasse très chaud. Même avec la clim, le soleil, quand il tape sur les bras, comme ça, là, à travers les vitres, là, ça claque. Ça va faire fort. Alors, le prix du carburant, une des stations les plus chères du département. 1,40 pour le gasoil, 1,52, 1,53 aux licences. Ça reste des tarifs toujours très élevés. C'est vrai que l'on peut rouler longtemps dans une zone. Toutes les conditions climatiques, il n'y a pas de problème. On va voir dans quelle énergie à la batterie on roule. Voilà. Régulateur à 84 km heure. Donc, les vitesses vont être, suivant un département, un autre, ça va être adapté. C'est bizarre comme système. Bon, c'est comme ça. Puisque le gouvernement va faire évoluer les 80 km heure et c'est libre-cours aux régions. Dans l'aube, apparemment, ce n'est pas concerné. On préfère conserver le 80 km heure. Bon, ça ne me dérange pas. Ça fait 84. Ça ne change pas grand-chose sur le temps passé sur la route. Ça va très, très vite à rentrer en matière. avec les céréales. J'ai vu l'année dernière, je crois que c'était 15 jours d'avance, la production agricole n'avait pas été très bonne. Il faut espérer que cette année ne soit pas la même chose. Il y a une montée, on peut voir la jauge verte Deux crans et demi, maximum. En haut de la montée, presque trois crans. Toujours deux crans et demi. Un crans et demi. Un faux plat. Voilà, un demi-cran. Ça, c'est la stabilisation de la vitesse qui veut ça, ce régulateur. Vous obtiendrez toujours un cran. À peu près ça. Ça varie constamment. L'avantage d'un moteur électrique, c'est qu'il a une très grande souplesse, une très grande rapidité de changement de régime. Un moteur thermique, non. Lui, c'est l'inertie du moteur thermique qui permet justement un peu de souplesse. Le moteur électrique tourne très vite. Le moteur thermique, beaucoup moins. Je me rappelle, sur la R5 Alpine turbo, quand j'avais démonté, j'étais pas tout seul pour le faire, j'avais démonté l'arrière du turbo, sur le côté. C'était un Garrett T2, pour ceux qui connaissent. T3, ou T2. Moi, je me rappelle plus. Bon, vous m'excuserez, il y a une mémoire que j'ai. On m'avait expliqué un peu le fonctionnement du turbo à haut régime. Le temps qu'il met pour s'arrêter, par exemple, quand on arrête le moteur de la voiture, le turbo, lui, continue à tourner à plusieurs milliers de tours minutes. Et quand le moteur est bien chaud, on a fait une vitesse, une pointe de vitesse, par exemple, où on prend l'autoroute, on s'arrête à une aire d'autoroute, et on arrête le moteur tout de suite. Le turbo continue à tourner sous sa lancée. Et il va tourner sur des paliers, c'est un cylindre qui repose sur des paliers, on appelle ça comme ça, avec un film d'huile. C'est lubrifié comme le moteur, avec de l'huile. Et cette huile se coquifie, devient noire comme du charbon. Et ça use énormément les paliers du turbo. Combien ont changé de turbo ? Oh là là, à l'époque, même maintenant, il y a encore des problèmes liés à ça. C'est une technologie qui reste délicate, même si ça rentre dans le commun de la vie courante, on n'y fait pas attention. Mais pourtant, c'est quand même quelque chose de délicat, qui goûte très cher, surtout maintenant les turbo à géométrie variable, à refroidir par eau, etc. Le thermique ne va pas en s'arrangeant au niveau du coût des pièces étachées. Ça, on le sait. Ça ne va pas aller en s'améliorant, ça va être de pire en pire. Ah ben, c'est... Les pièces étachées coûtent plus cher que celles qui ont été montées d'origine sur la voiture. Ça, eh oui. À moins d'avoir des éléments à la casse, en occasion, sinon, et savoir les remonter, de toute façon, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas remonter nous-mêmes, sur un thermique. Ça devient de plus en plus sophistiqué. Quand on passe à la caisse, bah oui, là... En plus, la main-d'œuvre augmente avec la complexité des réparations. Il faut des formations pour les mécanos, spécifiques à tel modèle ou tel modèle, à telle technologie et telle autre. Donc, ça coûte aussi très cher. Sur l'électrique, c'est différent. C'est une technologie et c'est tout. Batterie, moteur électrique, compresseur, c'est tout. Donc, on voit que c'est plus simple. C'est plus fiable. Et du coup, le coût d'entretien est beaucoup moins élevé. Puisqu'il y a moins de sources de panne. Si on prend des magazines, Autoplus et autres, et qu'on voit les personnes qui se plaignent du manque de prise en charge d'une panne, bah des pannes, attention, c'est sévère. C'est 2 000, 3 000, 4 000 euros. Turbo, comment... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Boîtes de vitesse. C'est pas ce qui manque, les pannes sur un thermique. Ces personnes-là espèrent, en mettant une annonce, enfin, c'est le rédacteur en chef qui choisit, bien sûr, il y a tellement de plaintes. Sinon, il ferait des revues avec 10 000 pages par semaine, notamment une réclamation. Et ça, c'est vraiment significatif du problème maintenant, du thermique. Tant que ça marche, tout va bien. Ou à peu près bien. Quand ça tombe en panne, aïe, 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 aïe. Point d'interrogation. Les vidéos sont vraiment à géométrie variable. Et puis, en même temps, je donne plein d'explications dans d'autres domaines. Donc là, vous voyez, c'est une faible consommation électrique. Et au final, on peut dire que ça ne change pas grand-chose sur les distances et sur le coût. Parce que, bon, quand on a une conduite qui est régulière, en vitesse, sans se traîner, on peut aller loin. Et le coût est vraiment très bas. J'ai en profité pour parler de la pression des pneus. Parce que la pression des pneus, c'est quelque chose d'important qui participe aussi à la plaisir de conduire et l'économie d'énergie. Pour ma part, je gonfle les pneus à 2,8 kg. Avant-arrière, un peu de jaloux, c'est 2,8 kg. Et j'ai essayé plusieurs pressions. Pas en dessous de 2,5 kg. Donc, plusieurs types de pressions. 2,8 kg me paraissent le meilleur compromis. Sur des 15 pouces, je ne dirais pas que ça fonctionnerait sur des 16 ou 17 pouces. Ça, je n'en sais rien. Mais sur des 15 pouces, c'est excellent. Ça apporte une rigidité à la voiture. Parce que les 15 pouces, ce sont des pneus assez hauts. Ce n'est pas vraiment optimisé pour la Zoé. Et ça apporte une meilleure rigidité, une plus grande souplesse de direction. Elle est un peu plus souple, un peu plus douce. Elle est excellente, la direction de Zoé. Mais là, évidemment, elle est encore mieux. qui est un peu plus douce. C'est un peu plus douce. les pneus, moi, c'est toujours du Michelin. L'énergie EV, donc, c'est marqué dessus, spécifique à la voiture électrique, à la Zoé en particulier. Le traînement, ça peut être monté sur n'importe quelle voiture, ce n'est pas un problème. C'est une résistance beaucoup plus faible au roulement. C'est relativement silencieux. Ça dépend le revêtement. Les revêtements granuleux, ici, par exemple, c'est lisse. Il n'y a pas de problème. On entend l'écran des pneus. Ça fait un bruit. Ça fait ça. C'est normal. Il n'y a pas de bruit dans une électrique. Il faut bien entendre quelque chose. Donc, on entend les pneus, bien sûr. Le bruit de roulement. Mais sur les routes gravillonnées, ça fait un bruit sourd. C'est normal aussi. Alors, à comparer avec des modèles électriques plus luxueux, comme la Kona et d'autres modèles, ça, je n'ai pas de comparaison donc je ne peux pas en parler. Mais la Zoé est très silencieuse, ça, c'est certain. Donc, les Michelins, il y a des personnes qui ont des Michelins Primacy. Très bons pneus, ça reste d'excellents pneus. Il y aura plus de résistance au roulement. On va perdre environ, il y en a qui disent, 5-6% d'autonomie quand même. Vous avez d'autres remarques. Attention, il faut penser à la puissance du moteur électrique qui, elle, je vous en ai déjà parlé, va vous rappeler les pneus à l'avant, ça va aller très très vite, même l'arrière. Il y a un système de stabilisation de trajectoire, mais presque. Et c'est vrai que ça use beaucoup les pneus quand c'est sollicité. Avec une électrique, on se fait plaisir et quand on se fait plaisir, il faut en payer le prix. Il faut faire attention à ça. Donc, les Michelins, vous avez vu sur mes vidéos, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avant d'être changés. Donc, vous voyez, ma manière de rouler, de conduire, les distances que je laisse instinctivement, sans forcer. Et ça, c'est de l'anticipation. Vous voyez, la personne qui m'a doublé tout à l'heure, il m'a toujours dans son rétroviseur et il a bien quelqu'un devant qui l'empêche de rouler à la vitesse qu'il voulait aller. Sûrement, bientôt. Sous-titrage ST' 501